Coucou les versos, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage du mois d'avril. On va commencer, c'est le psychique tarot que j'ai utilisé pour cette lecture du mois d'avril pour le printemps. Tout pareil, allez voir votre lecture lunaire et puis ascendante et puis faites un mix si ça vous chante. Voilà, ça peut vous donner des précisions, des indications, etc. On commence, vous commencez le mois avec quelque chose dans la tête, avec une énergie en tout cas, les versos, qui est le triomphe et le succès. Quand même, on aime commencer le mois comme ça, triomphe et succès. En fait, on est sur l'as d'épée et qui nous parle de triomphe et du succès, c'est assez bizarre ce symbole, mais vous voyez ce bras qui sort de terre avec une épée, c'est un peu zombie. Mais vous n'êtes pas des zombies, des versos. Non, ce que je veux dire, c'est que là, on va faire la lumière. Vous voyez cette épée qui vient se débarrasser d'un espèce de filtre, comme si vous débarrassiez d'une façon de voir les choses ou que vous faisiez la lumière sur les choses, comme si vos idées étaient claires, comme si vos impressions étaient claires, comme si vous alliez à la pêche aux informations, que c'était important pour vous que la vérité sorte, que c'était important pour vous d'être honnête. Il y a une espèce d'honnêteté intellectuelle comme ça, mentale. Il y a une espèce de vivacité, d'intelligence qui sort, qui, vous voyez, une espèce de rapidité d'analyse. Et il peut y avoir de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser les choses. C'est comme ça que vous commencez le mois. C'est un télo, c'est mental, mais c'est lumineux, d'accord ? Et c'est lumineux, pardon. Et c'est lumineux. Ce que vous voulez, voilà, ce que vous nourrissez, au-delà de ça, c'est le cadre, le cadre de bâton. Donc là, on va avoir les fondations. Ce qu'on veut, c'est des fondations solides. Ce qu'on veut, c'est la sécurité. Ça sort pas mal dans les tirages. On peut comprendre pourquoi. Beaucoup d'entre nous avons besoin de ressentir que, voilà, il y a de la solidité quelque part. On est dans les bâtons, donc on est dans la vitalité. Vous, ça va pas forcément être matériel, ce que vous souhaitez. Ça va être au niveau de votre énergie, de votre vitalité. D'être sûr d'avoir, d'être en maîtrise, en possession de toutes vos capacités, de toute votre énergie pour pouvoir avancer. Ou juste pour pouvoir vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, là, on est dans la sécurité. Vous voyez, on nous montre le triangle rouge en bas du dos qui va nous parler d'ancrage. On a besoin de s'ancrer, de prendre sa vitalité du sol, d'être bien enraciné, parce qu'au cas où il y a une tempête, on est solide, d'accord ? Là, on est vraiment dans une sécurité un petit peu générale, effectivement, qui va être de la vitalité, de la santé, de votre dynamisme, de votre capacité à vous renouveler, votre capacité à vous régénérer, votre capacité à créer, d'accord ? Donc, ce qui est important pour vous, là, c'est ça. Vous voyez, avec ce triangle, cette montagne, vous voyez, on parle de solidité à ce niveau-là. Ce qui va être OK pour vous, dans le bon sens, alors, elle sort pas mal, cette carte, elle n'est pas toujours dans cette posture-là, mais là, c'est un arcane majeur et elle est au centre de votre lecture. Donc, la vérité, vérité, vérité. Pour moi, il y a quelque chose autour de l'authenticité, la vérité, la renaissance, le côté on s'éveille. Vous voyez, il y a comme un réveil ou un éveil qui fait que, pour vous, les versos, ce mois d'avril, il est limpide, il vous offre des informations. C'est comme si vous receviez des infos. Il y a des révélations qui vont se faire. Il y a des prises de conscience qui vont se faire. Il y a des anciennes... Comment on va dire ça ? Des anciens schémas, des anciennes façons de penser qu'on va laisser derrière. Il y a des anciennes croyances qu'on peut laisser derrière. Imaginez, vous êtes dans une famille où on a toujours dit « Oh, ben, tu sais, l'amour, ça ne dure pas, il ne faut pas se fier à ça, nia, nia, nia. » Bon. Vous vous en débarrassez. OK. Ce n'est plus ma croyance, ce truc-là. OK ? Ça peut. Ça peut être ça. Ça peut être des révélations. Ça peut être des choses qui vous percutent. Et tout d'un coup, vous avez une espèce d'éclair qui vient faire la lumière. En tout cas, vous allez sentir, d'une façon ou d'une autre, que ce mois d'avril, vous vous débarrassez de vieux filtres. D'accord ? De vieilles croyances. Quand je dis vieilles, ce n'est pas péjoratif, mais vous n'en avez plus besoin. OK ? Le défi pour vous, les versos, là, on va parler d'accélération du mouvement avec ce huit de deniers. Ça va être, pour moi, tel que je le vois, la gestion du temps. Voilà. La gestion du temps. C'est-à-dire que je vois de la rapidité au niveau mental. Et il peut y avoir une espèce de... Peut-être que le matériel, on va dire, tout ce qui va être très concret, ne va pas suivre. Je pense que vous allez être assez rapide. Vous allez être assez dans une dynamique. Ou peut-être que... Vous savez, des fois, on est en décalage. C'est-à-dire qu'on a compris quelque chose, mais le reste ne suit pas. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fait l'expérience encore. D'accord ? On a compris, par exemple, je dis une bêtise, mais qu'il fallait manger plus de légumes pour être en bonne santé. Mais on n'en a pas encore fait l'expérience. On ne l'a pas intégré dans le corps, ce truc-là. C'est compliqué. D'accord ? Donc, on a percuté, on a compris un truc, mais on ne l'a pas encore expérimenté. Et pour moi, là, il y a un décalage de temps, en fait, pour vous, les versos, où d'un côté, ça va vite et de l'autre côté, ça va être lent. Et on vous dit, bah, ouais, là, de ce côté-là, ça ne va pas assez vite. Ou ça ne va pas assez vite. En tout cas, c'est votre défi. C'est d'aller un peu plus vite. De mettre en action les choses. C'est-à-dire, c'est bien de penser, tout ça, mais réveil. Et après, il faut expérimenter, il faut mettre en action. Ce n'est pas grave. Vie amoureuse, vie affective, le 15, la tentation, le diable. OK. Ce n'est pas forcément négatif. Bon, évidemment, on va parler du côté négatif d'abord. Comme ça, on s'en débarrasse. Vous pouvez être dans une relation compliquée avec quelqu'un qui n'est pas très bon pour vous. Une relation amoureuse ou professionnelle ou familiale dont vous êtes dépendante d'une certaine façon et qui n'est pas bonne, qui n'est pas bienveillante ou qui ne vous élève pas, qui ne fait pas ce qu'il faut pour vous, qui ne vous élève pas et qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Donc, ça, c'est négatif. Ça peut être aussi une relation que vous avez vis-à-vis de vous-même qui n'est pas très bonne. D'accord ? Par exemple, vous avez une addiction. Par exemple, addiction, ça ne veut pas dire forcément une substance. vous avez une habitude, vous avez peur, vous avez une peur de l'abandon et du coup, ça vous rend complètement addict à certaines personnes qui ne sont pas très bonnes pour vous, par exemple. D'accord ? Donc, de toute façon, comme l'extérieur est une fractale de ce qu'on vit à l'intérieur, si vous avez une relation toxique, j'aime pas trop ce mot, mais délétère autour de vous, c'est parce que vous nourrissez quelque chose, sans doute, de délétère à l'intérieur de vous. Ça, c'est dit. Pour d'autres, il y a de la passion dans l'air. Ça peut être une relation passionnée et puis c'est tout. On n'a pas forcément besoin de dire « Ouh là là, c'est pas bien », d'accord ? Ça peut être une relation sexuelle, une relation uniquement basée là-dessus ou principalement basée là-dessus sur ce mois d'avril qui ressort. Ça peut être une relation passionnée, passionnante, ok ? Il n'y a pas de… voilà, ok ? Donc, ce n'est pas forcément négatif. Ça dépend ce qu'on en fait. C'est toujours pareil. Il n'y a rien de vraiment négatif, vous voyez ? Il y a des choses qui peuvent être toxiques à haute dose, mais très bonnes à petite dose. Donc, doser. Voilà, il va falloir doser les amis. Dans votre vie professionnelle, on a ce set de coupes. Alors, on a le choix ou bien on fantasme sur des trucs. Sur des options. Et c'est pas mal. Pour moi, on rêve. On rêve d'autre chose. Et on dit « Et si je pourrais faire ci ? Et si je pourrais faire ça ? Et si je faisais ci ? Et si je faisais ça ? » C'est comme si vous exploriez différentes options, soit pour changer de job, soit pour en commencer un, soit pour vous reconvertir, soit parce que vous avez envie de faire quelque chose en parallèle. En tout cas, c'est comme si vous vous accordiez, c'est très bien pour moi, l'occasion d'explorer différentes activités. Que vous ayez un travail ou pas encore, d'accord ? C'est vraiment, j'explore et je rêve et je me projette dans telle et telle et telle situation. Et puis, on finit avec votre vie intérieure. Et c'est vachement bien. C'est l'as de bâton, en gros. Vous voyez cette graine de tout à l'heure. Ah non, ce n'est pas dans votre tirage qu'il y a la graine. Mais ce n'est pas grave. Il y a une graine qui est là, qui pousse et qui donne un arbre. C'est l'as de bâton. C'est les nouveaux départs avec beaucoup de… Alors là, on va parler de rapidité. C'est comme si effectivement, dans votre vie intérieure, il y avait quelque chose d'évident qui sortait. Vous voyez, vous avez un éveil. Vous avez l'as d'épée aussi. Donc, il y a un vrai renouvellement. Il y a un renouvellement de l'énergie. Il y a un renouvellement du sens de la vie. Il y a un renouvellement extrêmement joyeux, passionnant, passionné. Ça peut donner aussi une relation passionnée. Parce que l'as de bâton, c'est vraiment la sève, la vitalité, la créativité, la sexualité, etc. qui vient porter tout ça. Et on voit que pour vous, c'est important. Vous avez ces bases-là qui sont solides. On parlait d'enracinement tout à l'heure. Mais vous voyez, on a un arbre. Donc, le fait de s'enraciner, etc. vous amène à vraiment vivre quelque chose, de vraiment vous renouveler. C'est comme si vous faisiez vraiment peau neuve. Pour vous, les versos, il y a vraiment cette idée de mutation. On n'a pas la transformation avec le 13. Mais on a vraiment une espèce d'énergie avec le printemps qui remonte. Et j'ai envie de vous dire, ça va être prospère. Parce que là, j'ai la prospérité. Mais oui, ce que vous allez semer va donner des fruits. Ok ? Voilà, très chers amis. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très très bientôt. Ciao !